Sous-titrage ST' 501 Automne 1984, dans sa maison d'Auteuil en Normandie, une femme écrit. Après des mois de travail, elle met la touche finale à son dernier livre, qui a déjà un titre, Adieu Volodia. Comme elle disait elle-même, elle est partie d'un truc et puis elle a trouvé le fil de la pelote et elle s'est mise à tirer dessus. Et l'angoisse de la page blanche, elle ne l'a eu pas beaucoup dans cette histoire-là. Ça a été une de ces très, très grandes fiertés. Peut-être plus grande encore qu'un Oscar ou que des millions d'entrées au box-office. C'est d'être considérée comme un écrivain. Et cette femme qui écrit seule dans son bureau est presque dans le noir. Elle perdait la vue déjà à ce moment-là. Donc elle avait aménagé au premier étage d'Auteuil un petit bureau avec sa vieille Underwood. Elle lisait à travers une grosse loupe, ces grosses loupes qu'on pose sur le papier et ça vous concilait les lettres. Elle avait du mal. C'est un détail dont personne ne se rendait compte parce qu'elle avait ce regard extrêmement vif, mais elle ne voyait presque plus rien. En tout cas, elle ne s'étalait pas. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaignait. Donc c'est vrai que Volodia, Volodia a emporté son regard. C'est assez joli, mais c'est la vérité. Je suis d'une génération qui n'a pas vécu les premiers pas de Simone Signoret. Une époque que certains ont voulu appeler l'âge d'or. Celle de cette beauté sublime et rare, de cette comédienne atypique. Celle d'une femme qui va marquer et faire tourner les esprits. Mais y a-t-il eu finalement une telle séparation, un avant et un après ? Peut-on scinder cette vie, une vie aussi intense ? La vie de Simone Signoret est avant tout un bloc riche d'enseignements sur une époque, sur ce que l'on appelle le caractère, le charisme, une leçon de choses pour les femmes bien sûr, mais pour les hommes aussi. Voici cette incroyable histoire de Casque d'or et de Madame Rosa, de Simone et de Signoret, de ses jours heureux, de ses doutes, de ses blessures assumées et de ses fragilités dissimulées, mais aussi, vous allez le voir, affichée. Nous allons nous plonger dans les pages de cette vie. Tout commence par un premier chapitre, celui de la guerre. À 19 ans, après avoir passé plusieurs mois en province, celle qui s'appelle encore Simone Kaminker rentre à Paris. Elle y revient avec sa mère et ses deux jeunes frères. À leur retour dans une ville occupée par les Allemands, la famille Kaminker découvre que son appartement est désert. Quand on est entré à Paris, le père Kaminker était parti. Ce qu'on murmure dans la famille, c'est qu'il a rejoint la résistance à Londres et elle est donc seule avec ses deux petits frères et sa mère. Pour la famille, la situation n'est pas vraiment nouvelle et la jeune Simone s'est déjà habituée à combler les absences du père. Elle a dû aider sa mère, donc abandonnée, à s'occuper de ses frères. D'ailleurs, elle a tout fait à l'époque. Ma mère, elle a été père, mère... Eh oui. Un père qui ne donne pas de nouvelles, une mère fragilisée et sans ressources. En ces temps de guerre, la jeune femme va donc endosser le rôle de chef de famille. Oh, ben ça a été... Ça a été un peu précaire, quoi. Il fallait qu'elle apporte de l'argent à la maison. Les factures qui s'amoncèlent, c'est plus du tout une vie protégée comme ça l'avait été jusqu'à présent. Alors, à l'automne 1940, Simone met de côté ses études et trouve, grâce à des relations, un emploi de dactylo dans un journal de la collaboration. Elle est allée travailler là où les bons Français n'auraient pas dû aller travailler. C'est des intellectuels qui professent un antisémitisme abject, qui sont, par leurs plumes, qui, évidemment, sont des gens peu fréquentables. Mais Simone Kaminker, qui porte un nom d'origine juive polonaise, n'a pas pris toute la mesure de son environnement professionnel. Elle ne se rend absolument pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Elle ne sait pas qu'elle est en train de, théoriquement, de s'engager du côté de la connivence avec l'occupant. On ne peut pas lui demander d'avoir une conscience politique claire à cette époque. Pour oublier un peu la guerre et le poids des responsabilités familiales, Simone s'accorde quelques sorties. Un soir de mars 41, elle pousse la porte du café de Flore, sans se douter que ce lieu va bientôt changer le cours de sa vie. Pour Flore, il y a vraiment tous les intellectuels importants de cette époque. Il y a Sartre, il y a Beauvoir, il y a Picasso. Et elle va découvrir un univers qui, finalement, lui correspond vraiment, un univers assez anticonformiste, où les filles sont en pantalon, où on peut boire des bières, où on peut fumer des cigarettes. Elle est fascinée par l'ambiance qui existe dans ce café. C'est vraiment une seconde naissance pour elle. Simone semble libre pour la première fois. Entre la jeune femme et la bande du Flore, le coup de cœur est immédiat et réciproque. Il faut imaginer qu'elle a émerveillé tout le monde, parce que c'était une jeune beauté absolument transcendante, Simone Signoret. Tous ont surtout été frappés par sa démesure, par son franc-parler, par sa façon d'être extrêmement directe, extrêmement franche. Très vite, les habitués du café vont encourager la jeune femme à prendre une décision. Et un matin, elle entre dans le bureau du directeur du journal qui l'emploie. Et elle lui dit, écoutez, moi, je démissionne, et puis je vais vous dire une chose, monsieur, vous serez tous fusillés. Simone se retrouve donc sans travail. Mais ses amis de Saint-Germain-des-Prés vont une nouvelle fois l'aider à faire un choix. Elle avait pour la première fois rencontré des gens qui n'avaient pas honte de dire, je veux faire du cinéma, ce qui était son rêve secret. C'est là qu'elle va avoir ses premières figurations grâce à un ami d'un ami d'un ami. Quelques figurations seulement, car en cette période de guerre, il est bien difficile de tourner quand on porte un nom d'origine juive. Elle est sous les coups des lois de Vichy et elle ne peut pas obtenir la carte, la carte professionnelle qui permet d'avoir des rôles au cinéma. Ce nom de Kaminker, on lui fait comprendre assez vite qu'il vaudrait mieux qu'elle en change. Et elle change. Simone Kaminker va donc prendre le nom de sa mère. Elle se fait désormais appeler Simone Signoret. Après les rares tournages, la jeune figurante retrouve la bande du Flore. Et c'est dans ce lieu qui est devenu son repère qu'elle va rencontrer une personnalité du cinéma. Le réalisateur, Yves Allégray. Elle est subjuguée par cet homme qui lui a déjà réussi puisqu'il est beaucoup plus âgé, qui est un metteur en scène de talent reconnu et qui va être un peu son pygmalion. Simone Signoret a 20 ans. Le réalisateur a 16 ans de plus. Mais rien ne va empêcher ce coup de foudre. Deux ans après leur rencontre, Yves Allégray offre un premier rôle intéressant à celle qui partage désormais sa vie. Quelques semaines après la sortie des Démons de l'Aube, Simone Signoret donne naissance à leur petite fille. Elle s'appelle Catherine. Et la pauvre Catherine, elle arrive au moment où la carrière de Simone Signoret démarre. 20 jours après, elle va tourner Macadam. Donc elle a joué les mères à temps plein pendant 20 jours. Elle a été obligée de confier beaucoup à Catherine. Mais je ne sais pas qui s'occupait de moi à cette époque-là, en fait. Elle a dit que j'ai toujours été une très mauvaise mère. Mais moi, je n'ai jamais pensé ça. J'ai pensé que c'était une mère pas mauvaise du tout. Elle avait fait des choix dans sa vie. « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est bien fait pour moi ? » J'avais qu'à pas la choisir pour mère. Jusqu'à aujourd'hui, Simone Signoret a donc privilégié sa carrière naissante à sa vie de famille. Elle enchaîne les tournages et réussit en trois films. Et à 25 ans seulement, à se hisser parmi les grandes vedettes du cinéma français. Un tourbillon qui finit par fatiguer. Simone Signoret est au milieu de l'année 1949. La comédienne a besoin de repos. Elle décide alors de partir en vacances avec sa fille Catherine. Depuis quelques jours, Simone Signoret a pris ses quartiers d'été ici, à Saint-Paul-de-Vence, un petit village de Provence où elle a ses habitudes. Nous sommes le 19 août 1949. Son refuge, son repère, c'est ce magnifique hôtel auberge de la Colombe d'Or. Elle est dans la salle à manger, elle discute et puis arrive Montand. La comédienne rencontre pour la première fois Yves Montand, la vedette du musical qu'elle admire et dont elle connaît tous les succès. Et Montand, qui est un grand séducteur, la voit là et il commence à lui chanter une chanson. Et c'est le coup de foudre immédiat, irréversible. C'est une rencontre qui est à la fois très intime et complètement spectaculaire, qui se passe vraiment en pleine lumière. Elle va même faire un truc assez incroyable, assez libre. C'est-à-dire qu'elle va proposer à Yves Montand d'aller se reposer dans une chambre qu'elle a au village. Le candiraton, etc., elle avait décidé de s'asseoir dessus. C'est quelque chose qui est fulgurant, au point qu'elle en oublie tout, tout le contexte et le fait que son mari l'attend et va sans doute revenir assez rapidement. Il ne pouvait plus se quitter. C'était vraiment l'amour fou. Montand va alors poser un ultimatum à la comédienne en lui demandant de choisir entre lui ou son mari. Elle sait que quand Yves Allégrès va venir la rejoindre comme c'est prévu, il va falloir qu'elle aille au devant de lui, qu'elle marche sur le chemin empiré et qu'elle lui dise voilà, c'est fini. Et comme elle l'avait imaginé, au bout de quelques semaines, Simone Signoret quitte son mari, Yves Allégrès. Dès leur retour à Paris, le nouveau couple montant Signoret suscite très vite l'intérêt médiatique. Quand j'ai vu arriver ce couple superbe à tout point de vue, j'étais comme tout le monde, assez scotché, parce que c'était le symbole de la réussite, de la beauté, de l'aisance dans tous les sens du mot. Tout est féerique pour eux. Ils réussissent artistiquement, ils réussissent socialement. C'est quand même un couple magique. Un couple magique qui n'hésite pas à dévoiler une part de son intimité en acceptant la présence d'une caméra de télévision. Quitte à forcer le trait, comme dans ce reportage diffusé le 21 mars 1951. Ils s'embrassent devant les caméras. C'est vraiment assez incroyable de voir à quel point ils ont compris comment utiliser les médias pour leur carrière. Ils sont people avant l'heure, en fait. Ils se font filmer même avant d'être mariés. Il y avait un côté un peu cabot quand même, chez l'un et chez l'autre. Et tout ça, ils le mettaient en scène, mais avec une vérité. C'est-à-dire que ça correspondait vraiment à quelque chose de vrai, je pense, et de profond. Sauf que ça n'était sans doute pas la seule vérité. L'autre vérité, c'est que derrière cette façade de couple moderne, la forte personnalité de Simone Signoret semble peu à peu s'effacer. Elle regarde comme ça, m'entend. La tête levée vers lui, avec un tel amour, une telle admiration. Simone a bonjour que rencontré une idole, et elle est devenue volontairement son esclave d'amour. Elle était inféodée à son homme, autant que faire se peut, et vraiment dans la limite des stocks disponibles, qui étaient inépuisables à l'époque. C'était fou, quoi. La rencontre avec Montan a donc révélé une nouvelle femme. L'actrice ne vit plus que par et pour le chanteur, et elle le suit désormais partout, y compris en tournée. Elle aimait aller écouter Montan chanter, voir toutes les femmes bouleversées cherchant à le séduire, et se dire, c'est mon homme, il est à moi, toutes les autres le veulent, mais c'est le mien. Je ne peux pas me payer des distractions. On la voit derrière le rideau qui guette, ou on la voit au premier rang, on la voit lui tendre son peignoir dans la loge. On dirait presque que ça va être le rôle de sa vie. Elle était sa groupie, elle était son habilleuse, elle était sa maquilleuse. Et elle ne tournait plus. Lui proposait plein de films, mais qu'elle refusait, parce qu'elle avait envie de partir en tournée avec Montan. Montan a du caractère, mais Simone Signoret n'a pas totalement oublié son tempérament. Et le chanteur sait ce que sa première admiratrice lui apporte. Il ne faut pas oublier ce que Simone a fait pour Montan, parce qu'elle écoutait ses chansons, elle le corrigeait, elle l'a beaucoup aidée dans sa carrière. Bien sûr qu'elle donnait ses directives. On faisait le tour, et puis elle arrêtait. Elle disait, non Yves, mets-toi comme ci, mets-toi comme ça, et tout. Et elle était très exigeante sur la mise en scène. Et Simone avait l'intelligence de ne pas lui montrer que c'était elle la maîtresse d'école. Mais de temps en temps, il en prenait l'ombrage avec sa personnalité macho italien. Il y avait une sorte de jeu un peu sadomaso entre eux. qu'elle faisait ce qu'ils disaient sur certains plans, et ils faisaient ce qu'elle disait sur d'autres. En août 1951, Simone Signoret accompagne Yves Montand sur un tournage pour seulement quelques jours, car elle vient d'accepter de revenir au cinéma pour jouer Casque d'or. Elle hésite énormément, elle a quand même une réservation pour prendre le train. La comédienne est tiraillée entre l'envie de jouer ce rôle que lui offre Jacques Becker et la peur de la séparation. Donc elle va à la gare avec sa petite valise, en pleurant parce qu'elle ne veut pas quitter mon temps, et puis le train arrive. Elle regarde le train et elle décide que non, finalement, elle ne peut pas. Le train repart et donc elle ne fera pas Casque d'or. Il téléphone à Becker en disant « Non, je ne veux pas sacrifier mon amour à ce film. » Et là, Becker, qui a des talents de manipulateur, lui dit « Mais très bien, Simone, vit ton histoire d'amour, je vais trouver une comédienne pour te remplacer, ne t'inquiète pas. » Évidemment, l'orgueil de la comédienne prend le dessus et la légende peut commencer, le film est sauvé. Et finalement, sur le plateau, Simone Signoret va très vite prendre la mesure de ce rôle, celui d'une femme fatale dans le Paris populaire qui vit une passion destructrice avec Serge Reggiani. C'est sans doute un des rôles magnifiques qui, justement, toujours pareil, est très en harmonie avec ce qu'elle est, une sorte d'amoureuse rayonnante, magnifique. Et le film est illuminé par son amour pour mon temps. Tout cet amour, elle le met dans le film et c'est en partie la lumière de Becker et l'amour de Simone. Il s'aime, mais au départ, tous les opposent, on va le voir. Danielle Lorme, vous avez bien connu Simone Signoret. Votre rencontre, ça se passe dans un train et on est en pleine guerre. Oui, absolument. Je suis seule dans le wagon et au bout d'un moment, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais, la môme ? » Elle vous appelait la môme ? C'est comme ça qu'elle m'a appelée parce qu'elle ne connaissait pas mon nom. Elle ne me connaissait pas. Et puis, on a parlé dans le train et puis je lui ai dit « Moi, je vais aller tourner parce que je tourne avec Marc Allégret. » et elle me répond du tac au tac que c'est mon beau-frère. La rencontre était faite. Donc, on s'est mis à parler et puis moi, je lui ai dit « Maman a été arrêtée, tout ça. Papa est à Londres. » Enfin, bon, enfin, bref. Alors, elle a été tout de suite très gentille. Elle m'a dit « Si tu as des emmerdes, etc. T'inquiète pas, moi, je serai toujours là pour t'aider. » Elle m'a tutoyée tout de suite. On s'est tutoyées tout de suite. Alors, elle m'a dit « Si tu veux, je peux te faire tourner demain. » Je lui ai dit « C'est bien, demain, je ne tourne pas. » Comme ça, ça fera un peu dron. Et puis, c'était formidable parce qu'on avait des sandwiches au Roquefort. Alors, on avait pour déjeuner un sandwich au Roquefort. C'était magique. C'était magique. Elle était très, très, très gentille avec moi, vraiment. Elle m'a... Moi, de plus de privée de ma mère, j'avais quand même 17 ans, 16 ans, 17 ans. Je n'étais pas bien vieille. Et d'avoir Simone à côté de moi, c'était un réconfort formidable. Et en même temps, c'était une copine. Ce n'était pas quelqu'un qui me donnait des ordres, etc. Il y avait un côté matriarcal quand même. Elle était toujours assez... Elle aimait bien guider les uns et les autres. Et vous, en particulier, vous étiez plus jeune. J'étais plus jeune. J'avais 5, 6 ans de moins qu'elle. Alors, elle m'a prise sous sa protection. Elle a été très, 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 très gentille avec moi, très. Alors, vous allez quitter le sud de la France pour retrouver Simone Signoret. Ensuite, à Paris, vous allez la retrouver. Une fois à Paris, je ne savais pas où aller. Alors, je l'ai appelée Simone. Je lui ai dit, je ne sais pas où aller. Elle m'a dit, écoute, moi, je suis prise aujourd'hui. Elle a dit à Daniel, occupe-toi de la môme. Il s'en est occupé. Daniel Gélin. Daniel Gélin qui avait eu une aventure avec Simone Signoret. Et puis, finalement... Ah, mais ils n'étaient plus ensemble. Elle était avec Yvane Grassement, là. Ensuite, votre mari. On va regarder une image au flore, toutes les deux. qui datent d'il y a donc quelques années. Et vous êtes à côté de Simone Signoret sur cette photo, toutes les deux. Ça se passait comment au flore, à l'époque ? Ah, mais elle fut, mais c'est bien elle. Oui, elle fut, mais c'est bien elle. Et c'est bien vous, à côté, également. Oui, 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 oui. On allait au flore à 5, 6 heures. Elle se préparait et on allait au flore. On attendait de trouver des copains qui nous payent à bouffer. Et puis, il y aura un coup de foudre. Elle vous a parlé de ce coup de foudre avec Yves Montand. Ah, ben oui. Moi, j'étais complètement affolée parce que je l'avais tellement connue avec Yves que je me suis dit, mais c'est complètement folle. Ben, ben, oui, ben, voilà, voilà, c'est comme ça. Voilà. Un homme ? Il a bien pleuré. Il était malheureux, oui. Un homme et une femme, donc, Yves Montand et Simone Signoret. Ce sont deux mondes. D'un côté, elle, la bourgeoise, émancipée, l'un tel autre gauche, du flore, de l'autre, Montand. Yvo Livy, de son vrai nom, issu d'une famille d'ouvriers italiens communistes. Entre des sentiments, bien sûr, mais aussi, très vite, une passion, la politique. C'est ici, aux 15 places Dauphine à Paris, que Simone Signoret, sa fille Catherine et Yves Montand sont installés. Quelques mètres plus haut, au cinquième étage, vivent également le frère de Montand, Julien Livy, sa femme Elvire, et leur fils Jean-Louis. Et là, on vivait tous place Dauphine. Donc, ma mère s'occupait de toute l'intendance, j'allais dire, de la famille, d'un familia. Il y avait absolument une vie communautaire. Et on déjeunait, place Dauphine, donc, ensemble. Et puis le dimanche, Tati faisait les pâtes, on montait manger les pâtes et tout. C'était génial. À l'intérieur de ce clan à l'italienne, Simone Signoret découvre un nouveau mode de vie et des convictions politiques plus radicales, plus populaires. Montand et toute sa tribu, en fait, fascinent complètement Simone Signoret. Elle découvre un monde qu'elle ignore totalement, celui de la classe ouvrière. Montand, son père est ouvrier, son frère est ouvrier, ils sont syndicalistes, ils ont la carte du parti, évidemment. Elle, son horizon, sa lueur, sa lumière, c'était Montand. Par contre-coup, c'était ce que croyait Montand. Et comme Montand, lui, croyait ce que croyait son frère, elle était complètement noyautée. Au côté de Montand, elle milite et devient comme lui compagnon de route du parti communiste. Il y a entre nous tous cet espoir, cette croyance dans le marxisme. C'était la réforme de la société à une époque où on croyait encore un peu naïvement qu'une société nouvelle était en train de se construire à l'Est. Et cet espoir est magnifique. Un espoir, certes, mais un idéal qui les aveugle aussi. Dans un dîner, quand on leur dit qu'il y a des camps de concentration en Union soviétique, ils sortent de table, ils s'en vont, ils claquent la porte. Ils se mettent des œillères, ils refusent totalement toute discussion sur ce qui pourrait se passer à l'Est, sur les livres qui commencent à paraître dès le début des années 50 et qu'ils refusent totalement de lire. Bref, place Dauphine, à la roulotte comme ils l'appellent, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ça se passe bien au début. Ça se passe même très bien au début. Jusqu'au jour, ils sont foutus sur la gale pour des raisons politiques. Et c'est donc un événement politique à quelques centaines de kilomètres de Paris qui va déclencher un conflit familial. Le 4 novembre 1956, alors que la capitale hongroise se révolte contre le régime stalinien, les chars soviétiques entrent à Budapest et écrasent ce soulèvement. La répression fait plus de 2000 morts. Budapest, c'est la première douche effrayante. Clairement, et l'un et l'autre, ça les secoue très très durement. C'est une explosion d'abord. C'est quelque chose de très fort qui se passe entre nous tous parce que c'est la violence des événements qui crée chez Simone et Montand le doute. Le doute, car dans quelques jours, Yves Montand doit partir chanter dans les pays de l'Est. Mais à la lumière de l'actualité, le couple, forcément, s'interroge. À la roulotte, c'est le psychodrame. Est-ce qu'on part à Moscou ou on ne part pas à Moscou ? Ils ont crié, ils ont pleuré, ils se sont disputés. Il y a conseil de famille. Alors évidemment, du côté de la famille Lévy, il est hors de question que Montand ne parte pas à Moscou. Ça serait cautionner les réacs s'il restait. Mais la famille est élargie. Il y a tous les intellectuels de passage communiste. Je les ai vus défiler, les gens à la maison qui venaient supplier mon temps de partir et Aragon et compagnie. Les autres qui lui suppliaient de rester. Ils reçoivent un courrier monstrueux d'insultes, mais aussi de mise en demeure. Disant, ne te dégonfles pas, etc. Et donc, il faut faire un choix. Il y avait un vent d'angoisse, quand même. C'est devenu presque une affaire politique, le départ ou pas de Montand pour sa tournée dans les pays de l'Est. Simone Signoret est réticente à ce voyage, mais elle laisse à Montand le choix de la décision finale. Quand même, ce qui est fort, c'est que malgré des positions divergentes, quand la décision a été prise, elle est solidaire. Le matin du 16 décembre 1956, le chanteur et la comédienne s'envolent direction Moscou. Marcel Azola, musicien d'Yves Montand, fait partie du voyage. Ils ont tenu à partir quand même pour justement contrer les attaques dont ils avaient été les victimes au départ avec cette histoire de Hongrie. Vous n'allez pas partir faire le jeu des Russes, faire le jeu du communisme, du machin. Et ils tenaient à partir quand même pour ne pas donner raison à l'adversaire. Elle est partie en se disant je vais avoir les yeux grands ouverts, je vais bien regarder et je vais comprendre ce qui se passe. Et alors arrivée à Moscou, le couple ne laisse rien paraître de l'attention des derniers jours. Quand il y a les photographes, ils ont des grands sourires de façade. Ils sont très forts, c'est des comédiens. C'était formidable d'être accueillis comme des ministres de France. Un séjour minutieusement orchestré. Tous les déplacements sont encadrés et filmés par le régime. Alors ils ne verront strictement rien du pays réel. Ils vont être trimballés d'usines, en stade, en dîner officiel. Ils dansent, ils chantent. Ils sont pris dans un tourbillon où mon temps va chanter dans des stades de 10 000 personnes. même si le voyage est totalement contrôlé, Simone Signoret va progressivement prendre conscience du fossé entre l'idéal communiste et cette réalité qu'elle a devant les yeux. « J'ai l'impression que Simone n'était pas dupe. Il n'y avait pas que des gens qui venaient seulement pour applaudir les chansons. Il y en avait qui venaient pour dire « Aidez-nous, l'idoléance, elle les a entendues. » Elle n'était pas sourde et je dois dire que l'âge d'or, ce n'était pas là-bas. Le retour en France en mars 1957 est difficile. Quatre mois de voyage à l'Est ont bouleversé leurs convictions. C'est un tremblement de terre ce qui se passe quand même parce que c'est subitement la révélation d'un rêve qui se détruit. Tout ce qu'elle avait lu, tout ce qu'elle avait retenu, tout ce qu'elle avait aimé, cru aimer, s'écroulait petit à petit comme un jeu de domino. Elle était blessée, meurtrie, mais on ne peut pas imaginer ce que c'était. Et aux 15 de la place Dauphine, la belle harmonie communiste et familiale a vécu. « Je revois tati, tonton, Jean-Louis, maman, mon temps, le bordel, tout qui explose. Mais quel gâchis ! » Un gâchis que Simone Signoret vit en silence. « Si elle s'est tue, c'est parce qu'elle ne savait pas ce qu'il fallait dire. Elle avait tellement été blessée au retour du RSS, ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas avouer qu'elle s'était trompée, c'est parce qu'elle était totalement noyée. » Et ce silence, en quelque sorte, va durer dix ans jusqu'au jour où Simone Signoret et Yves Montand vont afficher ouvertement leur distance vis-à-vis du communisme en participant à un film, « L'Aveu », signé Costa Gavras. Mais avant ce film, avant le tournage de « L'Aveu », il y aura la première étape de ce changement d'état d'esprit, celle du départ pour l'Amérique, l'ennemi d'hier. C'est là-bas, à la fin des années 50, que leur destin va à nouveau basculer. Nous sommes le 9 septembre 1959. Le couple Montand-Signoret passe pour la première fois à l'ouest. Ils ont obtenu un visa pour un pays qui leur était interdit. « Ils ont été empêchés d'États-Unis pendant des années à cause de leur engagement politique, et puis blacklistés, évidemment, et puis soudain, on les accueille. » Et c'est à Broadway que le rendez-vous aura lieu. Montand doit y donner un récital et Simone n'entend pas rater l'événement. « Simone, elle, la compagne, elle est une fois de plus un peu la groupie. » En fait, la comédienne connaît un passage à vide dans sa carrière. Mais sur place, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas simplement connue pour être la femme d'Yves Montand. « Elle s'est aperçue à New York que les chauffeurs de taxi connaissaient Simone Signoret. » « Elle découvre à ce moment-là qu'elle est presque aussi connue, sinon plus, d'ailleurs, que Montand. » « Parce qu'elle vient de faire un petit film anglais qui est passé totalement inaperçu, mais que les Américains ont vu. » Pour elle, le succès de Home at the Top, ce petit film anglais tourné en plein creux de la vague, est une vraie surprise et elle ne sera pas la seule. De son côté, Yves Montand est comblé. Après sa tournée triomphale, il a reçu une proposition de film et pas n'importe laquelle, un premier rôle aux côtés de Marilyn Monroe dans le milliardaire. Pour le couple français, le séjour américain se prolonge donc par un tournage à Los Angeles. « Ils ont des bungalows côte à côte. D'un côté, il y a Marilyn et Miller. De l'autre, c'est Montand et Signoret. » Et le courant passe entre les deux épouses. « Elles étaient copines, Simone et Marilyn. Simone était d'ailleurs très émue par Marilyn qui émouvait tout le monde, qui était petit oiseau frileux, perdu, qui avait besoin de trois heures de maquillage pour devenir cette femme glamour qu'elle était. Elle avait le sentiment qu'elle devait la protéger plus qu'autre chose. » Et c'est à ce moment-là que Simone Signoret va refaire parler d'elle. Elle est nommée aux Oscars pour le petit film anglais qu'il a fait connaître aux Etats-Unis. « Et cet Oscar de la meilleure actrice qui vous sera peut-être décernée demain, Simone Signoret. Vous y pensez, je pense. Oui. D'abord, je n'y ai pas pensé beaucoup parce que je sais très bien qu'en Europe, ça ne compte pas tellement. Alors, j'étais restée très européenne, comme ça. Mais tout de même, depuis deux, trois jours, ça a commencé à me travailler parce qu'il ne parle que de ça ici. « Parce que ça compte vraiment. » « Ça compte terriblement ici. Alors, maintenant, j'ai commencé à prendre le virus et je rébelle à quoi. » « À ce moment-là, elle ne pense pas qu'elle l'aura. Le seul fait d'être repéré, d'être nommé, etc., c'est quelque chose d'extraordinaire. » Le lendemain, le 4 avril 1960, le tout Hollywood se presse à la cérémonie des Oscars. Samy Davis Jr., Liz Taylor, James Stewart ou encore Ella Fitzgerald. Toutes les grandes stars américaines sont là. Mais personne ne filme à son arrivée la comédienne française. C'est compétitrice, c'est des stars internationales, c'est les deux Hepburn, Audrey et Catherine Hepburn, et c'est Elisabeth Taylor. Et elle a l'Oscar. c'est-à-dire la récompense suprême. Quand il y a son nom qui est prononcé et qu'elle marche pour monter sur scène, il y a un mélange de tout dedans. Il y a tout. On sent qu'il y a une exultation intérieure. On voit qu'elle est comme une toute petite fille qui vient de rencontrer la fée Clochette. C'est la première fois où on voit Simone Signoret qui n'est pas dans un discours construit, mais qui se laisse aller à l'émotion qui est immense. Simone Signoret devient la première actrice française à décrocher un Oscar. C'est un nouvel équilibre qui est en train de s'installer dans le couple. Simone Signoret fascine et Yves Montand, lui, va avoir du mal à cacher son agacement. Elle, elle avait non pas un sentiment de rivalité, ils n'étaient pas exactement sur le même terrain, mais c'était important pour elle de rappeler en quelque sorte à mon temps qui elle était et comment les autres la voyaient. Il y avait quand même un défi entre perpétuel. Et le défi n'est pas simplement artistique, car depuis quelques semaines, Simone Signoret mesure le pouvoir de séduction de Marilyn Monroe. Fine comme elle était, instinctive, amoureuse, lucide, à son point, elle ne pouvait pas ne pas avoir vu l'idylle naître et peut-être même se réaliser. Malgré tout, Simone Signoret doit abandonner Yves Montand à Hollywood, car elle est attendue à Rome sur un tournage. Moi, je pense qu'il y avait des parties blessées ayant compris. Puis ce qui devait arriver est arrivé et voilà. Et c'est Yves Montand de retour à Paris quelques semaines plus tard qui va lui-même faire une confidence au journaliste de cinéma François Chalet. Montand, sortant de l'avion qu'il ramène d'Amérique, rencontre François Chalet et lui dit « Marie-Lyne, je te raconterai son premier mot à un journaliste. » « Que pensez-vous de Marie-Lyne Monro ? » « Ça, c'est une question vers laquelle je m'attendais et qui est parfaitement justifiée. Je trouve que Marie-Lyne Monro est une fille extraordinaire et que c'est une fille extraordinaire. » « C'est un sujet, comme dit Jansson, on n'a pas fini de faire le tour. » Très vite, la presse s'empare de cette nouvelle idylle. Simone Signoret, toujours en Italie, n'est évidemment pas épargnée par la nouvelle. « C'est difficile à vivre tout d'un coup que l'homme qu'on aime avec passion, avec admiration, avec tout ce qu'il partage, d'imaginer que cette âme pourrait partir avec une autre femme. » « Sans doute pas la première escapade de Montand, mais en tout cas, c'était tout d'un coup où une escapade dans le monde entier était au courant. » « Simone Signoret a été dans sa liaison avec Montand dans des positions extrêmement difficiles. La coquille officielle, difficile. » Le 8 juillet 1960, la comédienne a fini son tournage en Italie et revient à Paris. Photographe et caméra veulent saisir les retrouvailles du couple après le scandale. Tout le monde se demande alors comment va réagir la femme bafouée. Au pied de la passerelle, Montand semble inquiet. « Elle a géré, elle a géré, elle a été très courageuse, elle a tenu le coup, ce qui est formidable. » « Elle a fait face, elle a assumé cette nouvelle situation vis-à-vis de son mari, elle l'a largement couvert. » « Ils s'embrassent comme si de rien n'était, comme si, comme quelques mois auparavant quand ils se sont quittés. » « Montand revient, il revient vivre avec elle. Il ne va pas vivre avec Marilyn. Et elle accepte, et elle pardonne. » Au détour d'un flash, pourtant, le visage de Simone laisse parfois passer la vérité. « C'est ça qui a été une grande blessure pour Simone Signore, la pudique, c'est que ça soit mis sur la place publique. Et à partir de ce moment-là, plus rien n'a été de la même façon entre eux. D'autant que Simone Signore se sentait atteinte par l'âge, se sentait moins belle, se sentait moins fatale, etc. » Ce jour-là, comme par défi, Signore et Montand invitent même les caméras à les suivre chez eux. « Elle a décidé d'assumer cette trahison-là et de passer au tour. C'est une manière de dire « Regardez, on s'affiche ensemble. Aujourd'hui, tout va bien, ou en tout cas, tout va mieux. » « La caméra, ils ont tout le coup. C'était des pros quand même. Mais à la maison, non, ça c'était autre chose. » Les explications auront lieu dans l'intimité. « La blessure était telle qu'elle a sûrement voulu la garder pour elle. » Une blessure qui vient s'ajouter à l'autre grand drame de sa vie. Un drame survenu un an et demi plus tôt. Elle était au cinéma. On savait où elle était. Nous sommes allés la trouver pour lui annoncer qu'Alain s'était noyé. son frère est mort en tournant un court-métrage qu'il réalisait. Il a été emporté par une vague sur un bateau de pêche. Elle l'avait quasiment élevé, donc effectivement, c'était comme si elle perdait un fils. C'est vrai que Simone, d'une certaine façon, il y a eu quelque chose qui a complètement changé dans sa vie. Ça a été une douleur terrible. Je n'ai jamais vu ma mère pleurer autant qu'à la mort d'Alain. C'est-à-dire qu'elle s'est couchée dans sa chambre avec je ne sais pas combien de boîtes de mouchoirs en papier et qu'elle a pleuré, 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 pleuré. Comment voulez-vous que ces événements-là ne représentent pas un tremblement de terre intérieur ? C'est quand même beaucoup, 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 beaucoup de choses à la fois. L'Oscar et la reconnaissance internationales ont finalement un goût amer pour Simone Signoret. La mort de son frère, la trahison de mon temps en 1960, c'est donc une femme endeuillée et une femme qui a compris que l'amour absolu était probablement une utopie. Elle va dès lors faire de nouveaux choix et tout cela va apparaître au grand jour devant des caméras. Simone Signoret a changé et elle va nous le dire à sa façon. Pour son retour sur les écrans français, Simone Signoret a accepté un rôle dans le film Les Mauvais Coups. Au début de l'automne, la comédienne débute le tournage en Sologne. Jusqu'à le Célanfran, on avait rendez-vous une petite clairière partant brume en novembre. Alors c'est tout le monde sur le plateau à 5h30 du matin. Évidemment, une femme, quelle qu'elle soit, à 5h du matin sous la brume faisant un rôle d'alcoolique en plus parce que quand même c'était aussi le personnage. Elle m'a dit tu verras, ils sont là et quand on est arrivés, 5h du matin, il y avait 20 photographes. Plusieurs mois après l'affaire Marilyn, les photographes continuent de traquer Simone Signoret. Il y avait un harcèlement des gens partout, des photographes partout. Ce n'est pas simple à vivre ce genre de choses, vous voyez. Bon, elle est rentrée dans une espèce de coquille, de discrétion, de choses refusant. Elle ne voulait pas que ça soit exploité. Alors Simone s'isole dans sa chambre d'hôtel et se concentre sur son travail, un rôle miroir de femme blessée, trompée. Le personnage lui-même est quand même une femme qui n'est plus dans sa première jeunesse. Il y avait un tel chevauchement entre le personnage du film, le personnage malheureux avec son mari. Il n'y a pas tant qu'il, et c'est ça le film. Est-ce que c'était bien pour elle de faire comme un exorcisme ce rôle ou est-ce que ça doublait de façon encore plus douloureuse ce qu'elle ressentait dans sa vie personnelle ? Celle qui va s'attirer les foudres de la star du film, c'est Alexandra Stewart, la jeune actrice qui séduit le mari de Signoret à l'écran. Elle est désagréable et violente avec sa partenaire qui joue sa rivale dans le film. Il y a comme un exutoire. À l'hôtel, elle me dit « Ma petite, tu monteras me voir dans ma chambre. » Donc j'y vais. Je lui ai dit « Là, elle va m'encher comme un peu comme une école. » Alors j'ouvre la porte et elle était en train de se démaquiller et ça m'est resté cette image. Elle était en train de se regarder dans la glace et elle a pratiquement arraché son visage pour se démaquiller. Elle ne faisait pas comme ça. Non, elle faisait comme ça. Comme si elle arrachait son visage avec ce papier tout en disant « Tu étais encore exagérable. » « Les techniciens qui la voient voient une femme qui n'a que 40 ans et qui mange trop, boit trop, s'abîme. » Je détestais ces films pour une raison toute simple c'est que quand je l'ai vu au cinéma je me rappelle qu'il y avait deux bonnes femmes devant moi et le premier plan de ma mère où elle est apparu à l'écran j'ai entendu « Ah non ! Est-ce qu'elle a vieilli ? » Moi, je suis la fille, je suis derrière. On n'a pas envie d'entendre ça. Un changement physique difficile à supporter pour la fille de Simone Signoret et dont sa mère est bien consciente. Je crois que ce qu'elle n'a pas aimé c'est tout ce que je me suis un petit peu qu'on a pu laisser aller dans les mauvais coups qui est un peu de ce que je suis et moi, or le côté laisser aller le fait que aujourd'hui je ne suis pas très éthique je n'ai pas fait venir au café et j'ai de la peine je prends un whisky et tant pis et tout ça ça l'embête de le voir là. Simone Signoret a 49 ans et elle donne cette interview 10 ans après le tournage des Mauvais Coups. La journaliste France Roche découvre alors une femme au plus près du personnage qu'elle incarnait dans le film. On a porté une bouteille de whisky neuve et quand je suis partie une heure après la bouteille de whisky était à mi-hauteur. Je me suis dit mais comment elle peut boire tout ça ? et elle était tout à fait lucide. Elle buvait comme le font les vrais alcooliques au fond il faut le dire c'est-à-dire des whisky digués dans l'eau qui permettent de croire qu'en réalité ce qu'on boit n'est pas très nocif mais c'est pire que tout. Il y a une part d'autodestruction c'est sûr mais qui est le fait d'assumer ce qu'on est c'est-à-dire de se dire je ne serai plus aussi belle que ce que j'étais dans Casque d'or je ne peux plus être aussi amoureuse que ce que j'étais au moment de Casque d'or donc à la limite allant jusqu'au bout quitte à se détruire. Sans aller jusqu'à parler d'autodestruction moi je me demande si vous n'avez pas inconsciemment bien sûr préféré choisir vous-même de vous vieillir plutôt que d'entendre dire ah elle a vieilli ou elle n'était pas assez jeune pour le rôle. C'est possible c'est peut-être de l'orgueil de l'orgueil mais ce que ne dit pas Simone Signoret c'est qu'avec ce nouveau visage elle a sans doute réglé ses comptes avec son mari. C'est une forme de vengeance inconsciente aussi à l'égard de Montand qui le macho italien il avait envie d'avoir à ses côtés une femme très belle. Il ne supportait pas qu'elle s'esquinte il disait qu'il était malheureux et qu'il se sentait aussi impuissant. Elle savait qu'il ne la quitterait pas finalement s'il ne l'avait pas quittée pour Marilyn il ne la quitterait jamais pour personne d'autre et donc elle se vengeait à sa façon en lui offrant un visage abîmé détruit. Je vais te faire vivre à côté d'une vieille dame puisque tu m'as trahi avec une beauté. La comédienne assume donc publiquement de vieillir prématurément mais derrière les apparences il y a d'abord une souffrance. C'est là où elle commence à avoir des grandes tirades sur l'âge moi je m'en fous non je ne ferai jamais rien pour mais l'âge c'est pas ce qu'on a dans la gueule c'est ce qu'on a dans le coeur et moi je m'en fous qu'elle s'en foutait pas du tout j'en veux pour preuve quand mon temps racontait qu'un matin il l'a vu pleurer au début de leur histoire d'amour parce qu'elle était dans la salle de bain oui elle s'est trouvée une ride sous l'oeil elle s'est mise à sangloter elle doit avoir 30 ans enfin bon ce que d'autres auraient dissimulé Simone Signoret va s'en servir pour une deuxième carrière et elle va aller au bout de sa démarche avec un rôle en particulier celui de cette ancienne prostituée celui de madame Rosa dans la vie devant soi au moment où il est le plus déglingue elle joue madame Rosa et elle est formidable tu es à l'eau au lieu que tout soit gommé dans le physique et tout ça tout est exagéré donc non seulement elle assume mais c'est presque puissance 20 c'est à dire que tout d'un coup chaque ride chaque poche est presque surexploitée elle m'a dit regardez comme je suis j'ai une sale gueule Michel Morgan elle a le même âge que moi et elle est très belle mais Morgan tourne plus et moi je tourne à d'autres on aurait peut-être dit avec la tronche qu'elle a c'est plus la peine qu'elle essaie de jouer elle, elle attirait encore les foules même l'aide enfin l'aide ce qu'elle appelait elle l'aide elle l'était pas du tout elle avait un physique léonin fort intéressant il y a vraiment une sorte de masochisme à aller jusque là et en même temps quel exemple pour les comédiennes d'aujourd'hui de quelqu'un qui renonce à son petit égo qui renonce à protéger sa figure et qui met tout au service de l'art et elle va être récompensée puisqu'elle va avoir le César de la meilleure comédienne tout le monde salue la performance de l'actrice mais Yves Montand lui vit toujours aussi mal cette autodestruction il a eu une phrase pour laquelle rien que pour celle-là je lui aurais filé ma main dans la gueule comme on dit quand il a dit je me suis couché avec un casque d'or et je me réveille avec Madame Rosa en disant entre 1960 et 1970 Simone Signoret s'est métamorphosée un contraste saisissant avec Montand le séducteur du cinéma de Claude Sauté de César et Rosalie de Vincent François Paul et les autres avec Romy Schneider un contraste qui a pour conséquence un nouvel équilibre dans le couple ensemble ils restent ensemble ils ne sont plus vraiment tout cela va se vivre au grand jour sous les yeux de nombreux témoins Chaque week-end la maison de Montand et Signoret à Auteuil en Normandie se transforme en un grand rendez-vous amical C'était un manoir un gentillomier on dirait d'un charme énorme c'était très très chaleureux et c'est la maison qu'elle n'avait jamais eue dans son enfance où on pouvait recevoir tout le monde accueillir tout le monde il y avait 20 chambres tous les comédiens et on défilait Jani Brasseur Blié c'était une espèce de mélange de gens mais qui étaient tous à gauche bien sûr et qui discutait du monde et qui refaisait le monde et on s'engueulait et on s'aimait et ce qui rythme aussi les déjeuners et les dîners ce sont les scènes de ménage du couple on aurait été déçu si c'était pas engueulé parce que ça faisait partie du menu c'était une attraction à un moment sur tu n'as pas le droit de dire ça ou machin tais-toi Simone est stupide ou tu manges trop ou arrête de saucer ton assiette mais quand il y a des quand il y a des tiers à table ou en train voilà c'était un peu humiliant pour Simone on est les autres à témoin donc c'était pas un couple finalement quand ça allait mal très très séduisant et devant témoin Simone Signoret n'hésite plus à moquer les absences répétées de son mari un jour à Hauteuil il revenait de province et l'attendait l'ironie au bord des lèvres pour lui dire alors t'as vu la dame parce que ça va très bien qu'il y avait une dame ou des dames et Yves disait rien il était là comme ça Montan était vraiment quelqu'un qui cherchait à séduire tout ce qui passait elle a été très très atteinte très triste mais Simone n'était pas quelqu'un qui se confiait jamais je n'ai entendu dire tu as vu ce que m'a encore fait ce salaud de Montan ou quelque chose comme ça jamais 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 il reste un couple et ils savent certainement tous les deux que c'est le couple qui restera qu'en fait avec toutes les épreuves qu'ils ont subies qu'ils ont surmonté qu'ils ont éprouvé le couple est toujours là et au sein du couple au fil du temps la comédienne va se trouver un nouveau rôle Simone va être en fait une maman pour Montan d'ailleurs elle l'appelait son grand-fils elle a dû pratiquement choisir cette position de mère pour ne pas être la femme trompée la mère indulgente qui pardonne qui rappelle qui console qui attend que ça passe c'est une tactique je dirais c'est une manière d'accepter une vie en se disant je veux garder cet homme avec moi quoi qu'il arrive pourtant Yves Montan s'éloigne pour vivre une nouvelle vie amoureuse à Auteuil Simone s'impose comme la maîtresse des lieux avec une autorité naturelle elle était la patronne c'est indiscutable c'était la reine des amers et il y avait la ruche autour quand on était admis à Auteuil c'était une espèce d'honneur quelque part il fallait avoir la carte c'était Simone qui donnait la carte il y avait ceux qui étaient dans le cercle et pas les autres elle menait son monde à la baguette et c'était pas quelqu'un de commode c'était une femme qui avait finalement l'habitude d'être écoutée c'est-à-dire obéie ça c'est très 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 net Simone Signoret est donc déjà bien plus qu'une comédienne elle est devenue une femme d'influence j'ai ce réflexe quand chez moi le téléphone sonne j'ai toujours l'impression que je vais entendre sa voix pour me dire t'as vu ce qu'ils disent dans le journal là en page 3 dans le monde aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire elle hésitait pas à m'appeler à 3 jours du matin parce qu'elle n'hésitait jamais à 3 jours du matin pour me dire t'as vu ce qu'ils ont fait c'était une vigile un peu attention il se passe ça elle était attentive à tout ce qui était une atteinte au droit de l'homme effectivement et à partir d'un certain âge quel que soit le pays où ça se produise ce que disait Simone c'était ça l'expression ce que dit Simone pesait d'un certain poids voilà depuis quelque temps Simone Signoret s'est lancée dans une nouvelle aventure à la demande de l'éditeur Claude Durand elle a accepté de raconter sa vie dans un livre de mémoire ça correspond à une période de sa vie où finalement le cinéma la demande peu et où ce travail solitaire lui convient et c'est à partir de là que tout a commencé c'est à dire que pendant près de deux ans elle a écrit elle disait que comme elle tapait pas très très bien la machine elle prenait du temps pour trouver les lettres et tout ça donc elle prenait le temps de réfléchir je ramassais la copie toutes les semaines et on a progressé comme ça je lui faisais des observations elle continuait elle avait besoin d'encouragement je les lui donnais ça tout d'un coup elle découvrait qu'elle savait le faire qu'elle le racontait bien et que les gens le recevaient bien et à la fin de l'été 1976 après deux ans de travail Simone Signoret livre son manuscrit elle m'a apporté donc le bébé c'est à dire les 500 feuillets dactylographiés de la nostalgie et donc j'ai lu dans la nuit j'ai lu dans le train j'ai continué à lire dans la journée et voilà je l'étais transporté j'ai dit à mon patron vous tenez là un livre qui va avoir un succès considérable le livre la nostalgie n'est plus ce qu'elle était signé Simone Signoret est un immense succès public 600 000 exemplaires vendus en France à partir de ce moment là ce n'est plus la comédienne qui est l'invitée des plateaux de télévision mais bel et bien l'écrivain quand on écrit on est on est vraiment très seul j'ai ressenti les mêmes sentiments que quand les choses sont arrivées enfin je ne veux pas faire pleurer les chaumières mais en écrivant le départ en novembre j'ai eu des gouttes qui sont tombées sur mon papier parce que je me revoyais je nous revoyais dans ce moment là et j'ai revécu les choses avec une tension extraordinaire la nostalgie c'est beaucoup plus qu'un livre de comédienne c'est vraiment le témoignage sur une époque c'est un livre d'expiation où elle se raconte mais elle raconte toutes les erreurs d'une génération qui s'est engagée auprès des communistes et qui s'est finalement gourée je m'illusionne peut-être en disant cela mais je dirais que ça lui a fait peut-être encore plus plaisir que le plébiscite qui peut accueillir un film Simone Signoret a signé plus qu'un livre le témoignage est bouleversant intime, sincère et profond comme l'ensemble de ses engagements Yvan Levaille c'était une femme très informée Simone Signoret elle suivait vos chroniques sur Europe 1 et son arme c'était quoi ? elle prenait le téléphone elle vous écrivait des petits mots elle suivait tout ? moi très sincèrement j'essaie de me souvenir elle m'appelait pratiquement tous les jours tous les jours pour commenter elle commentait la revue de presse et alors elle disait il faut aller là-bas pourquoi vous n'allez pas plus sur ce sujet-là ah non 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 c'était pour prolonger elle prolongeait la revue de la presse en donnant son point de vue et en disant et vraiment sans quartier et elle avait un jugement d'une sûreté incroyable elle était une commentatrice formidable une observatrice extraordinaire elle se passionnait pour la politique et puis aussi elle aime bien avoir son oeil à elle elle habitait Place Dauphine palais de justice à Paris et pas loin elle allait de temps en temps suivre des procès discrètement ah oui alors elle y allait en voisine et elle se passionnait pour ce qui se passait véritablement au tribunal les petites gens comme les gens importants elle aimait les avocats au fond elle aimait les acteurs elle aimait les politiques elle aimait les journalistes elle aimait les avocats elle aimait tous ceux qui avaient ou pouvaient avoir une influence sur la société et elle détestait venir à la télévision parler d'elle de ses films de ses chansons elle appellait faire la promotion elle disait faire le cuivre non 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 ça ça m'intéresse pas elle disait non moi je suis le pense-bête de la société je suis le nœud au mouchoir et elle faisait déraper un certain nombre d'émissions où là on sentait qu'on lui disait mais non mais non mais non vous venez pour votre film vous venez pour le spectacle de Montand mais pas pour la politique et elle c'était la politique ça se passait comment avec Montand justement ces débats politiques qui finalement avait une influence sur l'autre c'était des vases communicants il y avait une forme d'autorité de l'un sur l'autre où finalement chacun s'aspirait s'écoutait ce c'était très curieux parce qu'à la fois c'était un vrai couple et ils étaient totalement séparés c'est paradoxal mais elle considérait elle disait Montand c'est mon grand-fils et c'est vrai que d'une certaine façon est mon grand-fils impossible et elle hurlait quand il avait donné une interview à Paris Match moi je me souviens d'une époque où elle m'appelait le matin de bonheur avant la revue de presse d'Europe 1 pour me dire quoi ? il a donné une interview à Paris Match et qu'est-ce qu'il dit ? mais comment ? mais on ne donne pas d'interview à Paris Match on ne joue pas au poker avec le baron en pain et elle ajoutait aussi quelque chose sur les conquêtes féminines de Montand Montand c'était l'homme séduisant de l'époque des films de Sauté qui tournaient comme Schneider et elle elle était entre guillemets enfermée dans un personnage si vous voulez on a été injuste pour les deux c'est-à-dire que on a considéré que lui c'était l'autodidacte ce qui était vrai et elle c'était l'intello bon en réalité l'intello était fasciné par l'autodidacte et l'autodidacte était fasciné par l'intello mais ils étaient en concurrence tous les deux c'est-à-dire elle était très heureuse et lui disait t'as vu on a traduit la nostalgie en serbo-croate c'est-à-dire toi tu es plus beau que moi mais moi je suis écrivain je suis écrivain c'était important à ses yeux ce livre cette écriture ce rapport qu'elle avait au mot c'était essentiel surtout dans les dernières années oui ça c'est vrai et elle n'était pas peu fière d'avoir triomphé dans l'édition une femme engagée donc et qui continue parallèlement à écrire sa vie des lignes des mots qui confirment son statut d'écrivain reconnu et d'artiste tellement à part inclassable c'est aussi une femme de plus en plus fatiguée au début des années 80 elle est devenue plus discrète mais elle a encore et toujours quelque chose à nous dire 9 ans après ses mémoires Simone Signoret vient de publier à 64 ans le livre qu'elle rêvait d'écrire depuis longtemps c'est l'événement on le sait de cette de l'année de ce début d'année Simone Signoret qui publie son premier roman Adieu Volodia et là elle a un visage de vieille dame magnifique alors elle est un peu amégrie parce qu'évidemment à cause de la maladie elle a arrêté de boire c'est comme si quelque chose s'était passé dans sa vie c'est à dire d'avoir sans doute frôlé la mort et tout ça fait que tout d'un coup il y a un visage plus serein plus apaisé alors j'ai regardé la presse oh là 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 oh mes enfants mais alors c'est formidable qu'est-ce que alors je veux lire comme ça je sais que ça va vous gêner si si ça va vous gêner mais écoutez c'est mon boulot c'est pas chez vous là Claude Roy par exemple nouvel observateur Adieu Volodia c'est le roman que des dizaines de raconteurs professionnels rêvent d'écrire populaire dans les bons sens qu'a le terme et oui Jean Delettre baissez le nez signerez l'actrice la comédienne la star l'amateur vous fait souvent la nique elle est souvent bien plus et meilleur écrivain que la plupart de vous comment vous réagissez devant cette presse je vais vous dire je réagis très 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 bien oui je suis contente voilà évidemment je suis contente après la lecture des critiques Bernard Pivot va révéler un détail physique qui souligne encore un peu plus le mérite de l'auteur d'avoir terminé ce roman disons que si votre talent d'écrivain a beaucoup augmenté au fil des années votre vue a baissé alors comment fait-on quand on écrit un livre de 600 pages et que les yeux vous lâchent et bien on a du mal on a beaucoup de mal non écoutez je veux pas on va pas faire un numéro là-dessus parce que je vous vois très bien là vous voyez votre main comme ça là vous voyez votre... bah oui il faut que je me mette comme ça elle me dit mais vous vous occupez pas si j'y vois ou si je vois pas lisez j'ai mon bouquin ne m'emmerdez pas avec ça il y a une chose qui est très dérangeante effectivement c'est que j'ai les yeux mais pas tout à fait en face des trous c'est-à-dire que je vois bien autour mais je vois pas au centre et alors pour la lecture c'est effectivement un gros handicap pour la relecture aussi mais je voudrais surtout pas faire pleurer mais non on va pas faire pleurer non mais il faut dire simplement les choses comme elles sont ah oui il y en a qui se seraient couchés auraient attendu que ça passe et puis c'est tout non elle a voulu vivre sa vie jusqu'au bout c'est l'énergie du désespoir elle était après ça elle savait qu'il y aurait plus rien après un dernier tournage Simone Signoret est souffrante et elle retourne à l'hôpital en août 85 pour y être opérée on s'est retrouvée dans le bureau du chirurgien qui nous a dit j'ai rien pu faire elle était mangée par le cancer des intestins et je me mets au bout de deux son lit je regarde la feuille et je dis ah bah tiens c'est bien t'as pas de fièvre elle me répond mais le cancer ça donne pas le cancer ça donne pas de fièvre c'était ce mode là elle c'était incroyable à sa sortie de l'hôpital la comédienne rentre se reposer dans sa maison de Normandie et moi je l'ai vue à Auteuil j'ai été la voir Auteuil j'ai été la voir Auteuil elle allait être très calme très très calme elle attendait je l'ai promenée dans trois petits pas dans son jardin ça c'est une histoire formidable c'est la dernière promenade qu'elle est faite devant la maison mais dis pas vraiment et elle est remontée parce que la chambre était à l'étage et en montant l'escalier elle m'a dit tu vois enfin en montant l'escalier en essayant de monter l'escalier elle m'a dit tu vois Mme Rosa elle montait l'escalier mais c'était pas ça ça je l'aurais fait mieux maintenant vous vous rendez compte elle m'a dit tu sais ça fait mal et puis elle m'a dit bon maintenant il faut que tu t'en ailles et je suis parti et j'ai le sentiment qu'il fallait pas que je me retourne parce que si je me retournais un peu comme dans la légende d'Orphée je l'aurais vu disparaître j'aurais vu qu'elle n'était plus là Mme Simone Signoret est morte ce matin dans sa maison d'Auteuil-aux-Touillets le film qui nous relie à Simone Signoret ne se cassera jamais au-delà de sa mort survenue ce matin à 7h30 décide d'une longue et douloureuse maladie c'est le déluge d'hommage et c'est un enterrement comme il n'y en a pas eu depuis celui de Jean-Paul Sartre où il y a des milliers de gens qui se retrouvent au Père Lachaise toute génération confondue précise et vraie dans son activité d'écrivain on a le sentiment qu'il y a une ligne permanente qui conduisait son action c'est la rigueur et la liberté et au nom de la liberté elle a refusé un certain nombre de rôles par exemple oui mais moi je crois que ce n'était pas excusez-moi je suis très émue oui France je crois qu'elle il y a des femmes avec qui on appartient à la même famille et il y a des femmes qui sont d'une autre famille disons que les têtes de ma famille les têtes de l'art que dire difficile très difficile de masquer l'émotion et de trouver les mots après une telle vie qui s'achève alors j'ai choisi de prendre les siens ces mots à elle des lignes que l'on retrouve dans son livre la nostalgie n'est plus ce qu'elle était elle s'applique d'ailleurs au travail que nous réalisons dans cette émission je cite voilà dans ces portraits que nous réalisons il n'y a pas de chaîne pas de certitude rien n'est jamais fermé il y a également des fils et des fils au plus près d'une vérité on se quitte avec la voix de Simone Signoret elle était l'invité de Jacques Chancel pour l'un de ses numéros de radioscopie merci à vous et merci à elle je ne voulais donner à ma vie aucun sens j'ai vécu ma vie je n'ai rien prémédité les choses je suis incapable de vous répondre à cette question enfin telle que vous êtes aujourd'hui vous êtes heureuse moi je recommence tout toutes les étapes étaient bonnes rien à jeter non non c'est pas tout j'ai vécu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...